bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais parler de la hiérarchie céleste et qui est divisée en neuf niveaux donc en trois degrés de chacun trois niveaux effectivement je disais que il faut aller au plus haut des cieux c'est vraiment notre but à tous essayer d'aller au plus haut des cieux il faut non seulement être saint mais faire tout son possible pour aller au plus haut des cieux c'est à dire avec les séraphins au premier coeur du premier degré donc voyez enfin il ya les séraphins tout en haut les chérubins les trônes ensuite les dominations les vertus les puissances ensuite les principautés les archanges et les anges alors les archanges c'est un peu spécial parce que il paraît que il ya cet archange devant devant le trône de dieu mais enfin voilà il ya une hiérarchie il ya aussi une hiérarchie terrestre bon je sais pas le but de la vidéo mais vous voyez que bon chez les ecclésiastiques c'est clair il ya les diacres les prêtres les évêques et au dessus le pape chez les laïcs bon il ya les catéchumens c'est à dire ceux qui se préparent au baptême les les chrétiens baptisés les moines qui se donnent totalement à dieu effectivement alors alors pourquoi je dis qu'il ya une comment peut être sûr qu'il ya une hiérarchie c'est par exemple dans la deuxième lettre saint paul apôtre corinthien saint paul nous dit je sais qu'un fidèle du christ voici 14 ans a été emporté jusqu'au troisième ciel donc voilà déjà il ya tout il ya au moins trois six trois cieux s dans son corps je ne sais pas est-ce hors de son corps je ne sais pas dieu le sait mais je sais que cet homme dans cet état là s dans son corps est-ce sans son corps je ne sais pas dieu le sait cet homme là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire voilà là je suis sur le la page enfin là sur l'article wikipédia de la hiérarchie céleste donc effectivement c'est une stratification systématique des créatures angéliques donc ce n'est pas un homme un dogme mais une opinion théologique alors il ya quand même des références bibliques la bible distingue diverses sortes de créatures célestes outre les anges effectivement il ya les séraphins chez isaïe les chérubins chez éthèles chez paul des trônes des dominations des principautés des puissances des vertus et des archanges au total de l'ancien au nouveau testament neuf catégories différentes alors j'ai trouvé un site un très bon site qui parle un peu de qui consacré aux anges qui parlent de cette fameuse hiérarchie des anges et donc j'espère que j'espère que que nous irons tous au ciel d'une part mais que nous irons tutoyer les séraphins devant le trône de dieu avec jésus avec marie avec les apôtres etc alors les séraphins donc ils sont destinés à la louange perpétuelle de dieu ils adorent et louent la sainte trinité les chérubins ce sont les glaives de dieu c'est un chérubin qui a chassé adam et eve du paradis terrestre les trônes ce sont les représentants des communautés humaines ils présentent à dieu les prières et les sacrifices de ces communautés après la seconde hiérarchie angélique donc c'est les dominations qui ont qui ont pour mission d'étendre le règne de dieu il s'occupe en particulier des prêtres des missionnaires des clôtres et des séminaires les vertus qui sont envoyés à tous ceux qui essayent de devenir meilleurs les puissances sont affectés au service des prêtres dans l'accomplissement de leur sacerdoce la troisième et dernière hiérarchie angélique qui est la plus proche de nous comprend les principautés qui sont dédiées à chaque paroisse les archanges qui exécutent les ordres de dieu prennent une forme visible et interviennent parmi les hommes en particulier dans l'ancien et le nouveau testament alors saint michel est apparu à saint jeanne d'arc ça a été un peu son mentor dès l'âge de de 13 ans et jusqu'à jusqu'à jusqu'au début de sa mission c'est lui qui a fait sa formation pendant cinq ans voilà c'est un exemple parmi tant d'autres les anges gardiens ils veillent sans cesse sur l'homme qui confie à chacun d'entre eux effectivement nous avons tous un ange gardien au moins un parce que les personnes les personnages qui ont de fortes responsabilités en ont deux ou plusieurs par exemple je sais que les médecins en ont deux certainement que le pape en a plusieurs et certains hommes politiques en ont certainement plusieurs aussi alors comment c'est tout ça effectivement c'est d'une telle précision tout ça n'est pas écrit dans la bible eh bien nous avons des mystiques par exemple metchild von thaler qui a eu des entretiens avec les anges par une faveur spéciale de dieu et qui 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 a pu nous nous renseigner sur c'est cette fameuse hiérarchie céleste voilà que dieu vous bénisse et que dieu vous aide à aller au plus haut des cieux avec fin au premier degré au premier coeur amen